Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Celle-ci fait partie d'un groupe de vidéos dédié au courant alternatif monophasé. Celle-ci sera en deux parties et va porter sur le circuit RC parallèle. On va retrouver ici notre circuit RC parallèle, de la même manière qu'on a vu précédemment le RL parallèle. Donc on va avoir, lorsqu'on applique la tension d'alimentation, on va avoir la même tension sur les deux récepteurs, c'est-à-dire sur la résistance et sur la capacité. On aura deux courants partiels, le courant de la résistance et le courant de la capacité. La somme vectorielle des deux va se trouver ici, et c'est le courant qui va venir de la démontation. Pour l'analyse de ce circuit, on va travailler, comme on a fait précédemment, par l'analyse vectorielle. Dans le cas d'un circuit parallèle, la tension est commune à tous les éléments, donc on va prendre la tension comme vecteur de référence. Ensuite, on va placer le vecteur IR, le courant de la résistance. Dans une résistance, tension et courant sont en phase. On va trouver notre flèche ici, dans le même alignement que U. Le courant dans un condensateur est en avance de 90 degrés, ou la tension est en retard, peu importe comment on le dit. Mais on va trouver ici notre courant en avance de 90 degrés. Le courant I, le courant total, sera la somme vectorielle des deux courants. On ne va pas juste additionner, faire IR plus IC, on va faire la somme vectorielle. C'est-à-dire qu'on va prendre la coordonnée de IR ici, la coordonnée de IC ici, et le point d'intersection ici, va donner le point d'arrivée du vecteur I. Et on va trouver l'angle de déphasage ici. L'angle de déphasage va varier de 0 degré jusqu'à 90 degrés. 0 degré, si on est purement résistif, et 90 degré, si on est purement capacitif. Vu qu'on a R et C, on va varier entre 0 et 90. Ce diagramme vectoriel va tourner en sens antihoraire à la vitesse angulaire oméga, ou la pulsation. Et c'est ce qui va nous permettre de tracer le diagramme temporel qu'on verra par la suite. Maintenant, ce diagramme vectoriel qui est ici, pour la suite de l'analyse, on va l'organiser différemment. On va déplacer IC, on va le placer ici, et en fait, on va retrouver un triangle. Donc, on aura IR, comme étant une des cathètes, ici, de nos triangles. On aura IC, qui sera la seconde cathète, on a un nombre droit ici, et on a l'hypoténuse qui est là. Donc, on a affaire à un triangle rectangle. On va retrouver le nombre d'effasages qui est ici. C'est à partir de ce triangle-là qu'on va faire l'analyse. On va maintenant regarder les signaux qui vont être créés par le diagramme vectoriel vu précédemment. Dans le cas ici, on a la tension et le courant. Si on reprend notre diagramme vectoriel, on voit que la tension va se trouver ici et le courant sera en avance. Donc, on va retrouver ça ici, dans notre analyse temporelle. Donc, on voit que notre courant et notre tension sont décalés l'un par l'autre par rapport à l'autre, et le passage par zéro ici du courant est en avance par rapport au passage à zéro de la tension. C'est ce qu'on appelle l'angle de déphasage. Maintenant, lorsqu'on va calculer la puissance, la puissance apparente en faisant U fois I, on va retrouver ici une tension positive, un courant positif. donc plus positif fois positif, ça fait positif. Ici, on aura négatif fois négatif, on va trouver négatif. Et entre deux, ici, dans les zones qui sont là, on aura positif fois négatif, négatif, et ici, positif fois négatif, négatif. Donc, on voit que durant la durée ici du déphasage, avant le passage par zéro de la tension, on va redonner de l'énergie sur le réseau. Donc, le circuit AC va absorber de l'énergie ici et va le redonner ici et là. Par rapport au circuit RL série, on va retrouver à peu près la même chose, mais on voit qu'ici, c'était après le passage par zéro et maintenant, on est avant. le passage par zéro. Voilà, on va maintenant faire l'analyse vectorielle de ce circuit. Lorsqu'on fait ceci, la première chose à faire, c'est de calculer l'opposition au passage du courant dû à la capacité, la réactance de capacité. Et pour ceci, on calcule XC, la manière suivante, c'est 1 divisé par oméga fois C et oméga, c'est 2 fois pi fois F. Une fois qu'on a l'opposition au passage du courant dans la capacité, on aura aussi ici l'opposition au passage du courant de la résistance, c'est la résistance elle-même, et on va pouvoir calculer les différents courants et tracer ce diagramme vectoriel qu'il y a là. Dans ce diagramme vectoriel, vu que c'est ici un triangle rectangle, on va pouvoir appliquer les formules liées au triangle rectangle. Et pour commencer, on peut utiliser Pythagore. Donc, le courant ici sera, dans le cas ici, IR au carré plus IC au carré de tout sur racine. Ensuite, on peut calculer les courants par la loi d'Ohm, ici. Le courant dans la résistance sera égal à la tension divisée par la résistance. Le courant dans la capacité sera égal à la tension divisée par la réactance de la capacité. Et le courant total sera égal à la tension divisée par l'impédance du circuit total. Une fois qu'on a tracé et calculé les différentes valeurs de notre triangle des courants, on va pouvoir le multiplier ou le diviser par U qui est une valeur constante dans ce circuit-là. Si on divise par U, on obtient ici un triangle particulier. Dans la circussérie, on obtenait le triangle des résistances, impédances et réactances. Ici, on a le triangle inverse. On a 1 sur Z, 1 sur R et 1 sur X. Dans ce cas-là, ce triangle-là, c'est le triangle qui est égal 1 sur R qui est égal à 1 sur R et 1 sur Z qui est égal à 1 sur U. C'est un cas particulier lié au couplage parallèle. C'est ici pour 1 sur R, c'est l'admittance, 1 sur X, c'est la susceptance et 1 sur Z, c'est la conductance. Ce triangle est assez particulier pour qu'on évite de l'utiliser. Dans la suite de l'étude de ce circuit, on ne va pas utiliser ce triangle-là. Ce qui est intéressant de connaître dans un circuit, c'est souvent l'impédance Z. Dans ce cas-là, on a 1 sur Z, mais sans passer par ce triangle, on peut sortir Z en faisant U sur I. C'est ce qu'on va utiliser par la suite. On va ici extraire pour calculer Z en faisant U sur I. On peut le calculer depuis ici. On a vu qu'en allant sur la gauche, on a divisé par U. Maintenant, si on va contre la droite, on multiplie par U. Donc, on va avoir I fois U. On a le triangle des puissances. On va retrouver trois puissances. Voilà notre triangle des puissances pour un circuit RC parallèle. Donc, on va retrouver la puissance apparente, l'hypoténuse de notre triangle, qu'on va calculer en faisant U fois I. Donc, c'est la puissance qu'on voit depuis l'extérieur. On peut mesurer avec un voltmètre à un ampèremètre, d'où son unité volt ampère. La cathète adjacente, celle qui dépend du cosinus, c'est la puissance active, c'est la puissance qui dépend de l'élément actif, la résistance. Son unité, c'est les watts. et pour la puissance réactive, c'est ici Qc, c'est la puissance qui dépend des éléments réactifs, l'inductance et la capacité. Dans le cas ici, la capacité. Elle va dépendre, vu que c'est la cathète opposée du sinus et son unité, c'est des volts ampères réactifs. On peut calculer les différents côtés de ce triangle par la trigonométrie, cosinus, sinus, mais on peut aussi le faire différemment. C'est ce qu'on va en mettre. Ici, dans notre triangle, on a la cathète adjacente à la cathète opposée et on a l'hypoténuse. Premier calcul qu'on pourrait faire, comme on l'a fait pour le courant, c'est utiliser Pythagore. On pourrait calculer S en faisant P carré plus QC au carré de tout ce racier. Mais on peut aussi utiliser les formules de la puissance, formule de base. En faisant I fois U, on obtient S. En faisant IR fois U, on obtient P. En faisant IC fois U, on obtient QC. On peut aussi faire U carré sur R, R fois IR au carré. Et la même chose pour les autres, U carré sur XC, vu qu'on est sur la capacité, et XC fois IC. Donc on voit que c'est les mêmes formules mais avec d'autres indices. Et U carré sur Z et Z fois IC. Dernière chose qu'on peut calculer ici, c'est le facteur de puissance, le cosphi. Et on peut le calculer dans les trois triangles. Le cosinus, S, c'est adjacent sur le proténus, donc ce sera P sur S, ce sera IR sur I. Et dans le cas ici, ce sera 1 sur R divisé par 1 sur Z, ce qui va faire Z sur R. Voilà. Donc on a ici l'analyse vectorielle complète de ce circuit-là. Précédemment, on a vu le RL parallèle et en fait, quelle est la différence ? Il n'y a quasiment aucune. La différence, c'est que les triangles sont de sens opposé. Ici, on a pointe contre le bas et là, on a pointe contre l'autre. Mais, mis à part l'orientation, donc on a des phasages ici dans un sens, donc dans le sens horaire et ici dans le sens anti-horaire. Mais, mis à part ça, peu de différence, il suffit juste ici de changer les indices en QL et QC et on voit que les formules sont identiques. Voilà. Donc, il ne faut pas apprendre quelque chose de nouveau, il faut juste reprendre ce qu'on a vu précédemment et l'adapter. Voilà. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va avoir un exemple de résolution. Je vous incite à attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.